Ça fait maintenant de nombreux mois que l'université s'est équipée, s'est outillée et savait aussi que sans doute à un moment donné il faudrait basculer dans ce mode d'enseignement à distance. Les efforts déployés par l'université sont gigantesques donc à la fois sur le plan technique, sur les cours aussi parce qu'un cours qui se donne totalement à distance est différent d'un cours qui se donne partiellement à distance. Tout ça nécessite énormément de préparation, des équipes administratives et techniques aussi, les laboratoires, les adaptations, les sorties pour les étudiants qui avaient des planifications à l'extérieur, tout ça demande un travail gigantesque et c'est là-dessus que l'université s'est concentrée ces derniers jours pour s'assurer que cette transition se fasse le mieux possible. Pour organiser en 48 heures le passage au full distanciel, ça veut dire que ce week-end il y a eu pas mal de discussions avec le doyen, les professeurs, moi-même pour essayer de voir comment on pouvait adapter les choses pour toutes les activités de cette semaine. Les profs étaient déjà en commodale donc pour la plupart d'entre eux ça ne posait aucun problème. Le problème le plus criant c'était les évaluations effectivement pour lesquelles les étudiants s'étaient déjà préparés antérieurement et donc ça fait deux, trois semaines qu'ils y travaillent et donc on ne voulait pas qu'on annule purement et simplement toutes ces évaluations. Le souhait c'est de les garder existantes parfois en les décalant de début de semaine à fin de semaine pour qu'on puisse organiser les choses. On n'imagine pas qu'un biologiste ne regarde jamais dans un microscope qu'un chimiste ne fasse jamais de labo. Donc on veut les maintenir et donc ce qu'on voudrait faire c'est voir si on ne peut pas dédensifier en partie ces laboratoires en ayant des groupes plus restreints avec moins d'étudiants. Ce premier cours face à un auditoire vide était un peu étrange parce que d'habitude on regarde les étudiants, on voit qu'ils sont là, on scrute un peu leurs réactions et ici on parle à un ensemble de chaises vides dont finalement on ne sait pas très bien où regarder. Il faut vraiment se convaincre très très fort qu'il y a des dizaines ou des centaines d'étudiants derrière la caméra qui écoutent ce qu'on dit. Donc voilà, on essaye par toute une série de moyens de recréer une ambiance un peu moins morne qu'un monologue devant une caméra. Créer un sentiment de présence à distance, ça c'est l'élément principal. Moi je sens beaucoup de bienveillance. Tels qu'on passe à distance, que soient les étudiants ou que soient les enseignants, les uns sont bienveillants par rapport aux autres et c'est la seule bienveillance qui peut nous en sortir. Le plus gros challenge, c'est de garder le contact avec les étudiants. Et là, je pense particulièrement d'abord aux étudiants de première année parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils ont déjà connu une réto tout à fait perturbée. Je crois que les étudiants de deuxième sont aussi très à risque parce qu'eux n'ont jamais connu une année académique complète. Ils ont connu en plus des sessions d'examen de juin et de septembre assez compliquées. On doit vraiment essayer de tout faire pour maintenir le contact avec les étudiants. Il faut s'accrocher, c'est des circonstances très particulières. On est là pour vous, il y a des systèmes d'aide. Ne restez pas seul, restez connecté. Si vous avez besoin d'aide, qu'elle soit sociale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière, les services sont là à votre disposition. Toute l'université se mobilise pour que votre parcours se transforme dans ce contexte très particulier, dans un parcours qui néanmoins est aussi heureux et positif et dynamique que possible dans les semaines et les mois à venir. Merci.